Olivier, votre semaine? Grosse semaine dans le monde du... Le monde du titre choc, alors que Richard Martineau nous gratifiait d'une chronique intitulée, notamment le raciste, rien de moins. Alors selon lui, qu'Obama demande aux électeurs noirs de voter pour Hillary Clinton, c'est raciste. Ça fait quand même un peu contraste avec sa chronique d'il y a trois semaines où il disait que le mot raciste était galvaudé. Et d'ailleurs, pendant son segment « Réveillez-vous à LCN », un segment que je vous conseille de peser sur Snooze dès qu'il débute, il s'est indigné qu'on utilise le mot racisme à toutes les sauces. Bientôt, on ne pourra plus dire « Chalou, cinéma, j'ai attendu en file indienne », racisme, « Hé, le caucus supe et cul, méchant power », raciste, les caquistes et les libéraux ont fumé le calme de la paix, raciste, c'était noir de monde, filé à l'anglaise, cadeau de grec, coudonc, on ne sait plus quoi dire, c'est vrai quand c'est être chinois. On ne pourra plus dire ça, mais Richard peut continuer de dire qu'Obama est raciste. Ce n'est pas pour rien qu'il est une de mes têtes de turcs préférées. Mes excuses à la turc. Franchement, je ne suis pas là aussi. Et aux têtes aussi. Oui, aux têtes aussi. Ça, c'est chien. Toujours dans le domaine du racisme, avec les événements de Charlotte en Caroline du Nord, les tensions raciales sont toujours vives aux États-Unis, mais selon Sylvain Bouchard du FM 93, le Paul Arcand de Québec, ce n'est pas justifié. Sur les 700 individus abattus par des balles par la police, 170 étaient des Noirs. Les autres. Ce n'est pas une majorité. Loin de là, c'est surtout des Blancs. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne juge pas, je ne jette pas trop la pierre aux communautés noires, mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe, mon Sylvain, qu'il existe quelque chose qui s'appelle les proportions, qui permettent de relativiser les choses. Par exemple, 670 Noirs ont été abattus par la police sur un total de 700 personnes. Ça veut dire que 27 % des victimes sont Noirs, alors que les Noirs comptent pour seulement 12 % de la population aux États-Unis, alors c'est pour ça la révolte. Au moins, comme il dit, il ne les a pas jugés, il ne leur a pas jeté la pierre juste avant de leur jeter la pierre. Fait que là, les Noirs, si vous vous habillez constamment comme des gangs de rue, puis vous écoutez constamment des vidéoclips de gangsters, puis vous avez le look gangster rap, ne pas chialer que la police vous arrête parce que vous êtes Noir. La police vous arrête parce que vous ressemblez comme deux gouttes d'eau à un gangster. Voilà, donc les policiers ne font pas du profilage sur la couleur de votre peau, mais sur votre habillement. Alors, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Sinon, Donald Trump... C'est quand même terrible. Moi, ça me laisse sans mots. Ça me laisse sans mots. Voyons, non. En même temps, c'est hors contexte, j'en ai l'écouté. C'est sûr. C'est vrai. C'est sûr. Il faut contrebalancer. Non, mais c'est hallucinant. C'est hallucinant ce qu'il y a en train de se passer. Il faut calculer la proportion de cerveau qu'il y a aussi. C'est pas une petite tête qui ne dit pas ça, mais enfin. C'est un bon 20 minutes, vous irez l'écouter sur le site. Non, c'est beaucoup moins. Sinon, Donald Trump ne fait rien pour atténuer les tensions, mais heureusement, quelqu'un s'est dressé devant lui, et cette personne, c'est Philippe Couillard. Je veux rappeler que contrairement à ce que certains ou certaines disent, les marchés ouverts créent de l'emploi. Fermez les marchés, tuent l'emploi. Et ça, il faut le répéter encore et encore. Bon, ça, c'est la petite critique voilée de Couillard envers Trump, qui n'est pas trop trop pour le libre-échange. Maintenant, on va écouter jusqu'où Luc Lavoie, le nouveau Jean Lapierre de LCN, est allé dans son interprétation de cette même petite phrase du premier ministre. Dans les années 30, en Angleterre, on ne voulait pas s'en prendre à Hitler parce que c'était une force économique, l'Allemagne, et on voulait continuer à commercer avec eux et ne pas trop se faire de dommages. Puis il y avait un certain Winston Churchill, et c'est celui qui n'a jamais abandonné, qui a dit « cet homme est dangereux ». Alors, je ne dis pas que M. Couillard est Winston Churchill, loin de là, mais le fait qu'il y ait le courage de dire que ce qu'il dit est dangereux pour la paix mondiale, je suis d'accord. Alors, je résume ici. Trump est Hitler, Couillard est Churchill, et plaider pour des marchés ouverts, c'est comme plaider pour la paix mondiale. Peut-être que Luc Lavoie, le relationniste, devrait dire à Luc Lavoie, l'analyste, que tout ce qui est excessif est insignifiant. Pourtant, c'est… Il est en train de faire. Tu me fais du bien, Luc Lavoie. C'est plutôt à Richard Nixon, en fait, que certains ont comparé Philippe Couillard cette semaine après qu'un ancien employé de la CAQ eut présumément volé des documents pour le compte du PLQ. Heureusement, le premier ministre n'a pas à s'inquiéter parce que selon Éric Duhem, c'est bien correct. En politique, là, des vols et du coulage de documents et de l'information, ça arrive à tous les jours et que ça fait partie des règles du jeu. Oui, le vol fait partie des règles. Il me semble qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans cette phrase-là. Je comprends pourquoi il y a autant de cynisme dans la société. Sinon… Mon Dieu! Il est fâche. Grosse semaine, Olivier. Grosse semaine. On va aller dans le plus léger. Maintenant, ça n'a pas été… ça ne va pas très bien au PQ pour faire changement. On l'a vu avec la crise autour de Martine Ouellet cette semaine, même si à LCN, Bernard Drinville a dit ne pas croire que Mme Ouellet s'apprête à quitter le parti. Et il y a même des gens d'Option nationale qui se vantent ouvertement que le deal est déjà conclu. Des sources sûres. C'est déjà réglé. Non, je ne dirais pas des sources sûres, par contre. Je mets ça vraiment entre bémols. Oui, d'ailleurs, depuis qu'il travaille avec Éric Duhaime, j'aimais tout ce que Bernard Drinville dit entre bémols. C'est magnifique. Quant à Québec solidaire, comme d'habitude, on n'en entend pas trop parler. Ils roulent leur bosse ou comme dirait Manon Massé. Comme féministe qui roule sa boule depuis plusieurs années. Rouler sa boule. Ça nous regarde pas ça. C'est une expression qui risque de faire bosse de neige. Au fédéral maintenant, pas grand-chose d'intéressant. Il y a Thomas Mulcair qui est en sourcil, mais qui continue de contribuer aux efforts pour la réforme du mode de scrutin. On a participé avec volupté à cette réforme. Avec volupté. C'est vrai que c'est sexy quand même, la proportionnelle, mais ça fait des années qu'on en parle. On est encore dans les préliminaires. Il y a d'autres qui roulent sa boule. Quant à Justin Trudeau, Justin Trudeau, lui, il continue d'être très inclusif. 8000 familles qui perdent soudainement une mère, un père, une fils ou une fille. On n'oublie personne. Les gens, ça prend le bord. On est en 2016, d'après tout. En tout cas, quand je regarde ce beau portrait de nos politiciens, j'ai peur que certains concluent que la démocratie, ça ne fonctionne pas, un peu comme Jeff Fillon. Singapour, c'est un beau régime, ça. C'est une dictature douce. Tu ne peux pas jeter ta gomme à terre. Yes! Moi, j'aime beaucoup Singapour. Plus les années avancent, c'est moins en moins que je suis un défenseur de la grande démocratie. Je trouve qu'eux autres ont actuellement le vent dans les voiles, puis nous autres, on roule dans la gravelle ou dans la pire. Oui, une douce dictature. Ça réglerait bien des problèmes. En tout cas, si c'est ça que ça prend pour que Jean-Sébastien arrête de jeter ses gommes partout dans notre bureau, je vote pour. Moi aussi. Merci, Olivier. Bravo, Olivier.